Elle était très mal à l'aise. Chantal Thomas est une créatrice de mode que l'on ne présente plus. Dans les colonnes du journal du dimanche ce dimanche 18 avril, elle s'est confiée sur sa carrière et a également mentionné un moment qu'elle a pu partager avec Serge Gainsbourg. On m'a proposé plusieurs collaborations au cinéma, mais rien de fulgurant, à part peut-être Serge Gainsbourg, dit-elle d'abord. Il voulait faire un film et je me souviens qu'il m'avait reçu chez lui. Dès que la porte s'est ouverte, la musique des deux Sushik a démarré. Je n'étais pas très rassuré de me retrouver seul en tête à tête avec lui, et j'ai vite compris qu'il s'agissait d'un projet érotique, explique-t-elle ensuite. Sans vraiment que je lui formule mon refus, il a dû sentir que ce n'était pas mon truc. Je ne voulais pas être catalogué, conclut-elle. Un moment dont elle ne garde pas un bon souvenir. Lors de cette interview, Chantal Thomas n'a pas hésité à se confier sur ses débuts. Une époque qu'elle qualifie de joyeuse et collégiale. En effet, elle s'est souvenu de l'année 1975 durant laquelle elle s'est rendu au Brésil avec une dizaine de mes confrères. On sortait tous les soirs, on se rendait au défilé des uns et des autres. Les articles de presse ne nous avaient pas encore mis en rivalité, confie la créatrice de mode. Nostalgique, elle n'a pas hésité à affirmer que les années 1980 étaient très différentes. On se scrutait moins, on faisait ce qu'on voulait, on s'habillait à notre façon. Une certaine liberté qui, selon Chantal Thomas, lui a permis de lancer sa propre marque de lingerie féminine. J'appartenais à une génération qui ne portait pas de soutien-gorge. Sur la plage, on était tous un nul. Au bout de cinq ou six ans, je me suis penché sur le sujet et progressivement, la lingerie l'a emporté sur mon activité de prêt-à-porter, avoue-t-elle. Même si, comme elle l'indique, elle a pu avoir des problèmes avec les féministes au tout début, elle n'a jamais baissé les bras et est rapidement devenue une icône de mode. Chantal Thomas, inspirée par les artistes d'aujourd'hui Chantal Thomas a mis de côté son activité depuis le rachat de son nom par la maison Chantel en 2011. Toutefois, elle a affirmé dans les colonnes du journal du dimanche que de nombreuses personnalités l'inspirent encore aujourd'hui. Parmi elles, il y a Isabelle Adjani et Catherine Deneuve que j'aime toujours. Chez les jeunes, Eva Green est mignonne. Cependant, elle déplore le fait que les femmes sont moins mises en valeur qu'autrefois. Je me rappelle de ma première entrevue avec Carla Bruni, elle avait 15 ans et était accompagnée de sa mère. Elle était craquante, mignonne comme tout et elle bougeait incroyablement bien. Elle avait de la conversation, ce qui changeait des trois quarts des mannequins suédoises, américaines ou asiatiques, conclut-elle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501